Vers un Québec multiculturel. Ah, ok. C'est bon? Oui, super. Parfait. Alors, c'est un texte de Charles Gaudreau. Qui est Charles Gaudreau? Celui qui a fait l'étude. Celui qui a fait l'étude sur le fait que les Canadiens français vont être minoritaires et sur lequel réagissait Mme Gazal, députée de Québec solidaire. C'est beau, hein, la gauche? C'est beau, la gauche. Bon, alors, que nous dit Charles Gaudreau dans la presse? Alors, il nous dit, en gros... Alors, je ne vais pas vous lire l'entièreté de l'article, mais c'est un article assez intéressant. Je vous invite à le lire, là, si jamais vous vous intéressez à la question démographique, allez lire cet article-là. Il nous dit, en gros, pour que le Québec accueille autant d'immigrés que le Canada par rapport à la proportion de sa population, c'est-à-dire, en gros, à peu près 23% de la population du Canada, et le Québec, c'est à peu près 23% de la population du Canada, donc on devrait recevoir 23% de l'immigration, il faudrait qu'on reçoive 90 000 immigrants par année au Québec. Vous imaginez? Et là, il dit, écoutez, si on suit ça, c'est la mort. Ainsi, je vous lis un passage, Ainsi, quand j'affirme que les Canadiens français passeront sous le seuil des 50% en 2042, on peut probablement affirmer que la majorité historique demeurera majoritaire à cause du métissage. Au fond, si la majorité historique, par assimilation et mariage mixte, était en mesure d'inclure ne serait-ce que 20% d'ascendance non française, elle remonterait à 62,5%. Dans l'hypothèse où le métissage se ferait à l'exclusif bénéfice numérique de la majorité historique. On sait déjà que, selon les travaux de la chercheuse Hélène Vézina, les Canadiens français, écoutez bien ça, les Canadiens français, nés entre 1945 et 1965, avaient 95% d'ancêtres remontant à la France. Le Québec est bétissé? Euh, non, les gars. En fait, je vais vous dire un truc, on est la population la plus homogène qui existe en Amérique du Nord, plus que les Américains, plus que les Canadiens anglais. Les Canadiens français, c'est la population la plus homogène sur le plan ethnique, qui vient principalement du nord-ouest de la France. Et toute cette mytho-histoire qui date des années 60 sur le fait qu'on est métissé avec les Autochtones, factuellement, c'est faux. C'est-à-dire, on a fait les tests généalogiques, même les tests génétiques, là, je ne sais pas, c'est autre chose, mais au plan de la généalogie, on le sait que le taux de métissage avec les Autochtones est extrêmement faible. On s'est plus mélangé avec les Anglais qu'on s'est mélangé avec les Autochtones. OK? Et à 95%, on a des ascendances françaises. Donc, les origines autochtones des Québécois, là, c'est de l'ordre du 1%. OK? C'est extrêmement minimal. Cette idée qu'on est totalement métissé avec les Autochtones, ça vient de la métisshistoire des années 60, la réhabilitation du coureur des bois, et, comment je dirais, voilà, la goutte de sang indien. Parce qu'on a une goutte de sang indien, on n'appartient pas totalement au camp occidental, donc ça fait qu'on est un peuple dominé, colonisé, etc. Ça rentrait dans toute la logique aussi tiers-mondiste des années 60 et 70. Donc, je le dis ouvertement, on est une des populations les plus homogènes en Amérique du Nord. Ça, c'est la réalité. Et si vous me dites le contraire, il va falloir que ça soit autre chose que de la poésie. Il va falloir que ça soit... La poésie, c'est bien, hein? Moi, j'aime la poésie, voilà. Nos poésies oubliées, c'est très bien la poésie. Mais ça, ça n'a pas de prétention scientifique, c'est de la culture. Alors, si vous avez des prétentions scientifiques pour me dire que les Canadiens françaises, c'est la population la plus métissée, métissée, on est... Non, non, c'est faux. Je vous dis, les études qu'on a actuellement démontrent le contraire. C'est pour ça qu'il faut se former à Nomast TV. Parce que quand vous rencontrez des gauchistes qui nous disaient « Ah oui, mais le Québec a toujours été métissé, on est une terre d'immigration, tatata... » Ben non. Déjà, de l'heure, on a quitté pour les États-Unis, comme le courriel de Sylvain Gauthier nous le rappelle. C'est-à-dire que nos ancêtres ont quitté le Québec, le Québec est une terre d'immigration, et non pas d'immigration, premièrement. Et deuxièmement, on n'est pas métissé. Les études nous disent qu'en fait, on a une population homogène qui a des origines françaises à 95%. Il n'est donc pas, je poursuis la lecture, il n'est donc pas irréaliste de supposer que les Canadiens français de 2042 pourraient être métissés dans une proportion de 20%. Alors on s'en va vers le métissage à cause de l'immigration massive. Et là, il termine comme ça. Gaudreau. Une chose est sûre, cependant, les Québécois sont en route vers un destin multiethnique et multiculturel. Et on a envie de répondre à M. Gaudreau. Oui, mais en fait, non, en fait. On ne veut pas, M. Gaudreau. Alors je comprends, peut-être vous, vous êtes un peu post-moderne, multiculturel, vous avez votre tête dans vos livres, dans vos chercheurs, mais politiquement, on n'a pas envie, en fait, de ça. D'un côté, vous savez, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on s'en va vers ça, et peut-être qu'il faut s'y préparer, parce que les, comment je dirais, les tendances démographiques ne vont pas être inversées. Donc il faut se préparer au fait d'être minoritaire. Et c'est pour ça qu'il faut redécouvrir vraiment une conscience identitaire canadienne-française pour la suite des choses, pour l'avenir. J'ai une formation en histoire, mais je vous le dis franchement, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le Québec des années 1920 ou des années 1930. C'est le Québec des années 1920 qui vient. C'est le Québec des années 2030, 2040, 2050. Ça, ça m'intéresse. Quel est l'avenir du Québec? Comment est-ce qu'on va s'en sortir dans cette situation-là? Bien, je vous le dis, il faut développer une conscience identitaire. Alors, peut-être malgré lui, peut-être malgré lui, à cause de ses études, Gaudreau, finalement, il nous donne quand même les outils pour faire en sorte qu'on puisse retrouver une conscience identitaire, peu importe ses opinions à lui qui sont multiculturalistes. Dans le fond, c'est ça, il faut toujours... C'est comme Rubagazal. On se sert de Rubagazal pour faire avancer la conscience nationaliste des Québécois. Bon, on se sert de Gaudreau pour la même chose, pour faire avancer notre conscience identitaire. Et l'étude qu'il a faite, je pense, est sérieuse. Et même s'il nous promet un destin multi-ethnique et multiculturel, il n'empêche que c'est à nous de le refuser. Je rappelle d'ailleurs une chose, pour les gens qui sont très dépressifs, très déprimés par la situation démographique, il faut toujours se rappeler, moi, quand je suis trop déprimé, je pense à une chose. Je pense à l'Espagne. Là, vous allez me dire, quoi, l'Espagne? Eh oui. L'Espagne, les amis, pendant sept siècles, a été dominée par l'islam. 80 % du territoire espagnol était dominée par les sultans et les califes musulmans pendant sept siècles. Sept siècles, les gars, c'est long. Eh bien, vous savez quoi? Il y a eu la Reconquista. Les Espagnols leur ont foutu une branlée et ils ont repris leur pays. Et aujourd'hui, l'Espagne est espagnole. D'ailleurs, ça inclut le Portugal. Le Portugal et l'Espagne, les deux pays. Et vous savez, ils les ont foutus dehors après sept siècles. C'est long, la Reconquête. Ça peut être très long de faire une Reconquête. Mais on gagne. Et d'ailleurs, que s'est-il passé ensuite à la Reconquête? Vous voyez, ça, c'est l'Européen. Quand l'Européen, il est énervé, il s'énerve, il accumule pendant un temps puis à un moment donné, il s'énerve. Il prend le contrôle, roule au compresseur, il fout dehors les musulmans, en passant, il dit, ah oui, et en passant, les Juifs qui ont collaboré à l'invasion musulmane, on les fout dehors aussi d'Espagne. Vous voyez, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement motivé, l'Espagnol, quand il fait la Reconquête, il finit en Amérique. Parce que la découverte des Amériques par Christophe Colomb, c'est une chose. D'ailleurs, c'est dans les mêmes années, 1492. Et ensuite, c'est la conquête hispanique de l'Amérique du Sud par Herman Cortes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dérouille les Incas. Vous voyez? Ça, c'est l'homme blanc quand on l'énerve. Pendant sept siècles, il peut être dominé. Puis quand il s'énerve, voilà, c'est le rouleau compresseur et il pousse jusqu'aux Amériques. Mais oui, c'est ça. Donc, on est déprimé. Là, la situation a l'air grave. Oui, oui. Mais le rebond, le rebond est possible. Pensez à ça. La Reconquête. La Reconquête. Et ça commence par le Reconquête des cœurs et des esprits par l'information nationaliste par Nomos TV. Ça commence comme ça. Et puis ensuite, ça se traduit sur le plan politique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada